C'est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'aile d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Aran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Mais le peuple veut toujours plus. Malgré la promesse de fermer ses laboratoires, le GRE a poursuivi en secret ses recherches sur le THV à des fins militaires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une variante du THV s'échappe à nouveau dans la nature. La chute s'est produite plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Les quelques survivants s'entassent dans de petites enclaves. Les seuls moyens de contact entre les colonies humaines éloignées sont des individus courageux ou assez désespérés pour voyager seuls à travers des terres désolées et dangereuses. Ils sont connus sous le nom de pèlerins. Quelque part sur la carte, une ville existe toujours. Une ville isolée du monde extérieur. Une ville avec des règles spéciales. Aujourd'hui, c'est le dernier bastion de l'humanité. Notre chance de tirer des leçons de l'histoire. Et pour une fois, de faire les bons choix. Parce que chaque décision prise ici façonne l'avenir de manière irréversible. Y'a tout le monde, c'est Kinara. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, les amis, on se retrouve sur Daylight 2. Je l'attendais avec impatience. Autant vous dire que là, je suis on fire pour tester ça. Je ne serai pas toute seule. Je serai en coopération avec Ors, les amis. Mais pour cette première vidéo, je vais être toute seule puisqu'il y a à peu près deux heures d'intro, en fait. Où on ne peut pas faire de coopération. Ça va être du full solo. Donc on va découvrir l'histoire ensemble, les amis. Moi, je n'ai pas envie de blablater pendant 10 ans. J'ai envie de lancer tout de suite. On va se mettre en normal. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce qu'il y a à peu près de 10 ans. Et on va voir ce qu'il y a à peu près. Tu l'as toujours en toi. Ce jeu était plus drôle avant. T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un pèlerin morse, c'est un pèlerin mort. Ouais, ouais, un pèlerin mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. et l'introduction ni donc alors attendez on va partir sans franchement le jeu est très beau quelle introduction les amis attendez le jeu est très très beau regarde au loin un petit peu avant de me diriger vers la quête oh c'est beau là bas je sais pas si on pourrait y aller mais on va voir bon allez on y va oh les gars je suis trop contente je suis trop trop contente alors je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo mais en tout cas moi je recorde le soir autant vous dire que je vais flipper comme jamais ok donc là je dois monter ici attend tu vas voir si attention 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 le saut le saut le saut merci c'est bon de te voir spike ça fait combien de temps beaucoup trop longtemps mais ne deviens pas trop sentimental où est ce qu'on va tu verras c'est incroyable qu'est ce qui est incroyable la plupart des pèlerins ne tiennent pas deux ou trois ans sur la route alors que toi ça fait quatre ans que tu es là et tu es toujours en vie toi aussi je sais mais je suis vraiment génial c'est ça sérieusement j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi t'as une nouvelle piste pour jane on a perdu sa trace après new paris tu prendrais quelle route par bains ou gary en l'écrité quel trou perdu il reste cinq huts branlante et une clôture délabrée regarde aident une ruche pleine de miel on ne peut pas laisser une opportunité comme celle ci se perdent non t'as raison regarde autour de toi il ya peut-être aussi de la camomille qui pousse ici donc là il suffit que je fasse à pour en fait scanner et tout là où là j'ai mis un coup de pied donc je fais à je vais scanner tout ce qui est autour à la camomille hop là il y en a aussi je la récupérer de façon on va attendait attendez attendez moi je profite attendez et on va quand même pas se refuser un petit peu de camomille hop là voilà c'est bon donc là je lui rends la quête des herboristes que nous avons escorté jusqu'à son village oui celles qui avaient ce dicton souviens toi la camomille et le miel sont des cadeaux aux nombreuses vertus combine les et par chance tu pourras continuer à vivre donc là je dois combiner ça médicaments plan donc comment je fais le plan pour le comment je crée tout le médoc appuyez sur i alors vous avez reçu votre premier plan il s'agit d'une recette qui vous permet de fabriquer des objets des consommables modifications d'armes et pièces de fabrication à partir de pièces de fabrication récupérer lors des explorations ok je fais ok faut maintenir l'entrée tac c'est ici que sont stockés toutes les pièces de fabrication lisez la description des pièces de fabrication pour savoir comment les utiliser et où les trouver maintenez ok survolez le plan ok donc là je vois qu'il me faut un de miel et deux de camomille c'est ça ouais c'est ça écoutez je fabrique c'est fait donc là j'ai craft ça y est allez on y est presque suivez spike moi je continue y'a pas de soucis écoutez par contre si je vois d'autres je scanne de temps en temps parce que je me dis si je vois d'autres ruches ou autre autant en profiter pour récupérer oui on y est allez allez on y est parce que j'ai le droit de sauter au dessus de sa tête et de passer ou pas ça aurait été incroyable à moi je suis en mode full scan dis moi ce que vous pensez dans les commentaires le jeu il est beau non j'aime beaucoup il est très stylé et je sais même pas si je suis en fou là pour les graphismes c'est verrouillé je vais essayer de passer par là tu vérifies de l'autre côté ok prend tout ce qui peut servir ok m'a dit vérifie de l'autre côté là écoutez il m'a dit prend tout ce qui peut servir il fallait pas me le dire deux fois moi je vais tout prendre assez c'est dit alors fouillé en plus en violet oh non oh je suis dégoûtée on aurait peut-être pu y avoir des trucs je me dis rien ici ah mince attendez moi je continue de fouillé qu'on a récupéré un journal objet de collection historique ok bon je vais pas le lire moi ça vous intéresse ou pas mais je pense pas les lire quand même parce que je pense ça va prendre du temps je pense que l'intro déjà va être assez longue comme ça en fait y'a que dalle tout là où je fouille y'a rien du tout en fait il ya quelque chose là une fête mais d'ici là le gre aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps on va passer là quoi ouais déra je pense qu'il est temps qu'on se sait pas pourquoi je commence à m'inquiéter pour toi et tu sais ce qu'on dit si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un ça veut dire qu'il est temps de partir oh bah t'es sérieux donc là tu te barres vraiment ah bah c'est gentil merci beaucoup merci de me laisser canner hein oh du riz bon je prends hein il s'est vraiment barré par contre là ou comment ça se passe hop là donc là il m'a ouvert cette zone moi je fouille je me demande quel goût avait le vin à l'époque c'est pas spécialement bon moi j'aime pas l'alcool donc bon à qui tu fais du voodoo ça me dit quelque chose ça me demande d'utiliser mon instinct de survie bah je continue et c'est ça qu'ils appelaient de l'art attendez parce que je peux passer je récupère un max de trucs je vais récupérer un max de trucs les potes parce que je me dis que ça peut toujours nous servir pour des crafts c'est pas négligeable et vu que là on est dans la phase d'apprentissage je me dis bon attendez je viens de voir un truc intéressant vous avez vu ça il y avait un petit oeil je sais pas si vous l'avez vu regardez ça là ça veut dire qu'on est caché donc se caché sous les tables piano sous d'autres trucs j'imagine sous les meubles ça fait qu'on est caché on nous voit pas ça c'est bon à savoir là il y a des trucs encore je fouille moi je prends tout tac et là il y a encore un truc cigarette il y avait un truc sous le lit non j'ai cru pendant deux secondes ok on va sortir j'espère ne rien avoir oublié je peux le faire Oh non. Ah ouais, moi aussi. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leur propre terme. Espérons qu'on aura aussi cette chance. Aiden, je vais voir ce qu'il y a là-haut. Tu vérifies le jardin, ok ? Ok. Alors je vérifie les loot avec. T'inquiète pas que je vais tout regarder. Tu me dis vérifie le jardin, mais s'il y a des trucs ici, moi, je vais prendre. Oh ! Oh là là ! Oh, comment ça fait mal au cœur ! C'est horrible, tu vois tous les gens qui étaient posés et... Oh là là ! Elle avait de la classe, comment il a dit ça ? Elle avait de la classe. Oh là là ! Je suis sûr qu'il y a blindés d'easter eggs, je pense, mais... Je n'aurai pas le temps de checker tous les easter eggs. Je pense que ça doit être les devs du jeu, ça. J'arrive ! End of the world party. Oh super. Ah ça te... Ça met un coup moral quand même je trouve. Je n'ai pas le droit de rentrer par là. Ah mais attendez, là, je l'ai déjà fait, non ? Je pense déjà l'avoir fait. Bon allez, je vais monter. Comment je grimpe ? Comme ça ? Comment il veut que je grimpe ? Peut-être comme ça ? Écoutez, si ça passe, c'est le plus important. Hop là. Salut ! Assez-toi, mon pote. Tiens. Un cadeau ? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile ? Tiens. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué. Bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible ? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui ? Peu importe. J'ai traqué ce type pour toi. Dis ça. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Quel gars ? Euh... Je sais pas c'est qui, donc... Je veux dire, pourquoi tu l'as... Quel gars, je veux dire. Tant pis. Quel gars ? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Et tu me le dis que, maintenant ? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary ? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden ? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, ils frappent à nos portes. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type alors ? Eh ben, je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline ? Elle t'aidera à contacter le gars. Il vous écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. 240. Oh, j'ai déjà oublié, c'est horrible. Tu sais ce qu'il veut en retour ? Je vais aller directement en ville. Je vais dire, tu sais ce qu'il veut en retour. Qu'est-ce qu'il veut en retour ? Il ne l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je ne crois pas que ce genre de gars existe. Quoi ? Et moi alors ? Tu es un vieux schnock qui aime faire la course, et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Hé hé hé. Elle n'est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beaux. D'acier. Énormes. Je n'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu ne connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis. Je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je bois ça. Et ce Walt, c'est quoi son problème ? Il est de ta famille ? Non. Pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches ? Tu vas me le dire un jour ? Ouais. Un jour peut-être. Bien. Mon temps est découlé. Quand est-ce que je te revois ? Dans deux ans ? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi. 140.200 MHz. A l'aube. Le gars t'attend. 140.200. Faut pas que j'oublie. Je sens que je vais oublier. C'est sûr. Avec ma mémoire de poisson, c'est foutu. 140.200. C'est sûr que je vais oublier. Me connaissant, 100%. 140.200. Je vais essayer de ne pas me répéter ça sur tout le chemin. Parce que je pense que ça va être très chiant pour vous au bout d'un moment. Même pour moi. Ok. Ah ok. C'est juste l'ATH qu'on a à gauche en fait. D'accord. Je me descends tout doucement pour éviter de me fracturer quelque chose. Ce serait dommage quand même. Je dis ça mais bon. Non je pense par là ça doit passer. Alors je peux pas faire shift ou quoi pour courir. Je cours déjà par défaut. On va voir la camomille. Il y a peut-être d'autres spots et j'ai peut-être pas vu. Je ferai attention de pas me faire mal. Tac. Ok c'est bon. Oh il y a un zombie. Bon il n'y en a pas qu'un j'ai l'impression quand même. Je vois qu'il y a une maison aussi. J'ai envie d'y aller. Oh il y a une ruche. Oh il y a une ruche. Parce que là il faut mettre un coup de pied. Ok. Alors là vous me faites pas très peur. Si je puis me permettre. Tenez. Ok. Le problème c'est que je ne sais pas combien ils sont. Oh comment j'ai eu peur. Ok. Je pense que quand j'ai le slow-mo. Je pense. Je suis pas sûr de cette info parce que je me souviens pas trop du 1. Mais quand j'ai le slow-mo je pense que c'est terminé. J'ai bien dit je pense. Est-ce que je me connais sans genre je vais me faire sauter dessus ou quoi. Oh on a des trucs c'est cool. Ok. J'en profite hein. Écoutez. On trouve une petite bâtisse. Je me dis autant rentrer à l'intérieur. Et récupérer 2-3 choses. Avant de repartir sur sa quête. Tac. Je peux ramasser ça. Est-ce que je peux fouiller du coup le zombie ? Tiens je me pose la question. Oh il y a encore une ruche. Ça c'est cool. On peut faire des medikits comme ça. De la résine. Des cigarettes. Écoutez on y va je pense. Camomille. Ah mince il y avait deux trucs. Deux interactions possibles. Et j'ai pas vu. C'est pas grave. Ok. Oh j'ai eu peur. Ok là je suis dans l'eau. Je veux aller en face. C'est où ? Ah c'est tout là-haut. Vous pensez que je peux monter par là ? Oh oui. Regarder un rebord et sauter dessus. Ok. Wow. C'est très stylé. Attendez attendez c'est très très stylé. Mais ça me fait peur du coup. Parce que je suis en mode d'une minute à l'autre ça se passe mal quoi. Oh là. C'est bon ? Je suis au bon endroit ? Oh j'espère. Ça m'a l'air d'être au bon endroit. Ok. On va monter. Oh ! J'avais pas vu en face. Vrai. Ok j'y vais discrètement. C'était trop lent. Ouh là. Ouh là là. Je vais courir hein. Ce sera très bien. Ok pour le moment j'ai compris le système pour grimper. Oups. C'est toujours quand tu dis ça qu'après t'y arrives plus. Et là. Je regarde ici et je saute c'est ça. C'est bon. Pour le moment j'y arrive. J'imagine qu'il faut monter là. Allons-y. On va bien me recrafter des bandages mais bon je me dis peut-être le faire plus tard. On sait jamais si j'ai besoin de ces ressources-ci pour autre chose. Ok. Ah bah tiens. Décidément la camomille. Ça se trouve c'est peut-être juste parce que c'est le début du jeu qu'on en trouve la blinde ici. Donc moi c'est peut-être mieux de les prendre maintenant. Parce qu'après on sait jamais. Donc là. Ok. Dites-moi que c'est le bon chemin. S'il vous plaît. C'est bon c'est le bon chemin. Par contre ça commence à faire flipper là. On est dans The Forest ou comment ça se passe ? Oh mais c'est beau ! J'aime beaucoup. Ok. Bonjour monsieur ! Attendez ! Voilà ! Je voulais vraiment tester le coup de pied là pour voir s'il allait tomber ou pas. On peut te voir. Wow ! Dis donc si ça c'est pas de l'aventure. Voilà ! Appuyez sur U. Alors attendez. Les compétences. Maîtrise, parcours. Ok bah ça pas besoin de lire. Le saut vertical vous permet d'atteindre des rebords élevés. Ok. Faut maintenir espace. Survolez l'icône de la compétence. D'accord. Bon bah je l'achète. Voilà c'est fait. Donc là c'est fait. J'y suis presque. Donc là je... Oups. Là je maintiens. Ok c'est bon. Il peut sauter effectivement. Ça il peut le monter du coup maintenant. Ah oui il saute vraiment plus haut là. Ah la tour radio elle est là. Super. Oh non. C'est quoi ça ? Il y a une lanterne ici ? Il y a des lumières. Je sais pas trop ce que c'est. Ok donc là je peux monter ici. Et c'est bien le perso ça accroche tout seul ça c'est bien. La station de diffusion devrait être quelque part par là. Oula oula. Emballe pas. Ah c'est trop bien. C'est trop satisfaisant ce truc quand tu chopes des ressources et tout. Moi j'aime trop. Ramasser ou échanger. Ah d'accord. Oula. J'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas vraiment pas ce que je vois. Ok c'est fermé. Ah le meuble qui a été déplacé. Ok essayons. Ah on se spammer. Ok. C'est ça. La station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Alors. Moi j'aimerais voir un truc. Démarrer le générateur. Ok. De toute façon j'ai que ça pour le moment. J'ai pas autre chose. Ah non j'aurais pas dû faire ça parce que là je me suis déséquipé en fait. 13 de dégâts. 18 de dégâts. Ouais bah donc vaut mieux garder ça pour le moment. Ok bon je vais toucher à rien. Allumer le courant. On y retourne. Ah je dois ressortir. Euh attends je dois ressortir. Faut croire. Ok. Hop. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce truc ? Elle me fait flipper. C'est quoi le machin là ? Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh. Oh j'aime pas les bails comme ça. Certains ennemis possèdent des attaques puissantes. Lorsqu'un ennemi s'apprête à lancer une attaque puissante, sa barre de santé clignote en rouge. Réalisez une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, appuyez sur l'espace en vous déplaçant latéralement ou vers l'arrière. Oh j'aime pas ça les gars. Oh la 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 Faut qu'elle m'afoncée dessus je crois. Elle est où ? Elle est là, elle est là. Oh oh oh. Ah ouais, mais des sales trucs elle. Je sais qu'elle rend compte que j'fais des bêtises. Oh, j'ai beaucoup de mal à gérer les esquives avec elle. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. On va les fouiller. Je me tâte à remonter ma vie, vu que ça s'est pas bien passé. Utilisez chez Maître Artisan pour améliorer vos plans. Ok. Elle m'a quand même mis un peu cher. J'ai eu beaucoup de mal à l'esquive. Je vais me heal au cas où. Je me dis, on sait jamais, et ce que je vais faire à la limite dans le journal de fabrication. Je vais en crafter deux. Eh, soyons pour. C'est bon. Allez, on ouvre. Elle m'a fait peur. Par contre, moi, je déteste ça. Vous connaissez. C'est pareil pour tous les jeux. Moi, toutes les bestioles avec des longues griffes et tout, je déteste ça. C'est trop d'angoisse. Ok, c'est bon. Un hachoir. Une petite musique et tout. J'aime pas trop la petite musique. J'ai ça, je dis rien. J'ai trop peur que ça... Je sais pas, ça réveille des zombies ou je sais pas. Est-ce que je peux fermer la porte ? Oh, tu peux fermer. Oh là là. Oh, cette sensation de sécurité d'un coup. Oh, c'est trop bien. Le fait de pouvoir fermer, c'est super. Bon, on va aller à la station radio. C'était quoi ? 140, 200 ? Je crois que c'était 140, 200. Vous venez de déverrouiller la première zone sécurisée. Toutes les zones sécurisées sont équipées de lumière UV. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit ainsi qu'à la planque d'Aiden où vous pourrez placer des objets dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Ok. Ah, mais donc il faudra les pla... Ah ouais, planque du joueur. Je vais pas placer tout de suite. Je vais pas placer tout de suite parce que j'ai peur de... de faire une bêtise. Psst. Aiden. Aiden, bébé Aiden. On court ou quoi ? Mais genre maintenant ? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Aidy. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous ? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Oh, la petite. Chut. Tout va bien se passer. Attends ici. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346 ? On était censés ramener les patients en ville. T'inquiète pas. Ils vont nous laisser partir. Aidy, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Fais ce que je te dis. Doucement. Tu vois, petite sœur ? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Ah oui, d'accord, ok. Pas lui, non ! Ils ont été séparés du coup. Aiden ! Docteur Woltz, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Non, feu ! Il y a le feu dans le labo. Non, feu ! Il y a le feu dans le labo. Donc on en sait un petit peu plus sur le personnage qu'on incarne. J'hâte de voir la suite du coup. Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. Ah, c'est là combien ? 140-200, non ? Je crois que c'est ça, 140-200, je crois qu'il nous avait dit. 140-200. C'est Aiden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Aiden ? Oui. Je devais vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Woltz, pèlerin ? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Aiden. Tu veux savoir pourquoi Woltz faisait ses expériences sur vous tous ? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres ? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas ? Peut-être. Rencontrons-nous, pèlerin. Où est quand ? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. J'imagine que tu fais pas ça gratuitement. Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. Terminé. Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Oh ! J'espère que ça sent pas la douille, par contre. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Hayden. Bah j'arrive, moi je fonce. Faut passer par où là ? Parce qu'alors moi... Oh j'espère que ça sent pas la connerie. Je serais dégoûtée sinon. Est-ce qu'il y a pas des planques là ? Ah, je vois une ruche. Tout ça, j'en profite pour regarder. Parce que bon... Je me dis que ça se trouve cette zone après. La prochaine zone, il n'y aura plus de camomille et tout. Et je vais galérer pour me craft des soins. Vous savez comme je suis galérienne moi. Donc bon. Allez. C'est parti. Voilà. Il y a quelqu'un ? Ah non, bah il y a encore de la camomille. Oh là là. J'ai l'impression d'être dans Walking Dead là. Une note ? Bah écoutez, je la ramasse. Je dirais peut-être plutôt un de ces quatre, mais bon, on sait jamais. Allez, on y va. Oh là là, c'est beau. Atterrisser sur des amortisseurs pour éviter de subir des dégâts de chute. Ah, les matelas donc. Ok, donc les matelas, tu prends pas de dégâts avec. Ça, c'est top. Ok, plonger, ZQSD, C pour plonger. Effectivement. Espace pour remonter. Ok. Je vais aller tout droit, on va bien voir. Oh là là. Les amis, n'hésitez pas à me dire. J'espère que ça va vous plaire déjà. J'espère que tout ce let's play sur Daylight 2 va vous plaire. Que vous allez kiffer. Je fais plus de let's play sur ma chaîne YouTube. On va pas se mentir. Je fais que des jeux d'horreur très courts. Puisque c'est des jeux en Day. Mais là, j'avais trop envie de tester Daylight. Allô ? C'est Hayden. Tu m'entends maintenant ? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée. La seule que le GRE a laissé quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite. Oh là là. Pourquoi il fait vite et tout ? Il me met un coup de pression. J'aime pas ça, moi. Ne mettez pas de la pression comme ça. Il n'y a pas à faire ça. Oh là là. Oh là là. Alors ça, là, je me tue. Ah non, d'accord. Je vais passer par là. Ah oui, d'accord. Oh, c'était pas mal cet effet là. J'ai bien aimé. C'était cool. C'était très très cool. C'est par où, par là ? Ah là. Hop là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? J'ai l'impression que je vais me faire sauter dessus par un monstre d'une seconde à l'autre. Il y a quelqu'un ? Oh, j'espère que ça sent vraiment pas la douille. Ça se trouve, c'est un piège. Ils vont me frapper. Oh là là, les amis. Ah oui, c'est bien ce que je me dis. Non, mais il n'y a pas. Oh là. Oh mon Dieu. Oh merde, à la face. Je veux mourir ? Oh non, on va peut-être m'aider en fait. Un fumier m'a mordu ! Un rapace ! Y'a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts ! Entre vite à la lumière ! La lumière ! Ah, plus tard ! Faut qu'on file ! Résiste ! Ça va passer ! Reste fort ! Je vais me transformer là en fait. Reste fort, reste fort de rien du tout. Oulah. Et que dis-tu de celui-là ? Il a l'air mort ! Il l'a pas sur lui ! Allons-y ! C'est quoi le bail ? C'est que le gars qui nous a aidé vient de se faire attraper et... Je n'ai pas la clé ! Je le jure ! Ah ouais, peut-être. Ah ouais. Et nous, un mortel de merde ! Vraiment ? Je n'ai pas la clé, je l'ai détruite ! J'ai fait ça tout seul ! Le patronne sera capable de l'amener à souffrir au moins de chèques ! Moi je suis en train de fouiller des casier au KLM alors que le mec est en train de souffrir à côté. Ok je vais essayer de tracer voir si je peux aider le gars. Par contre là ça craint de ouf. Oula, mais moi 100% je suis infecté, je suis en mode gros zombie là. Non, non, non. ah bah moi non je suis toujours là je sais pas de quoi tu parles laisse le partir tu vas nous obliger à te laisser partir raté j'aimerais bien te voir à l'oeuvre allez-y mais tu vas t'en prendre une toi tu sais pas sur qui t'es tombé martin clic droit pour bloquer bloqué au dernier moment pour réaliser une parade parfaite les parades parfaites désorientent l'ennemi ok ce qui le rend vulnérable un court instant on va voir ah peut-être pas dernier moment là ah raté ah là là c'était propre ah il faut que je le fasse trois fois pardon ok encore une fois les gros mots calmez vous monsieur et lui mettre des coups de pied du coup ça le désoriente aussi ouais c'est ça mettre un coup de pied ça le désoriente bonjour monsieur c'est pour les c'est pour les calendriers ah bah c'est moi je suis pas intéressé oh là ça c'est pas gentil ah u point de compétence maîtrise de combat ok bah écoutez je fais rentrer directement coup de pied avec voltige permet de donner un coup de pied en l'air au dessus d'un obstacle ou d'un ennemi désorienté par contre ça c'est trop stylé parce que du coup tu as l'image tu as l'image qui te montre le truc bonjour monsieur c'était qui on n'a pas le temps dans ma poche je t'ai laissé quelque chose et qu'est ce que c'est une clé d'accès au gre les pacificateurs ils l'ont trouvé on ne peut pas la perdre tu allais me dire ce qui est arrivé à ma soeur où est mia tu vas aller au fichail là tu demandes à parler à une fille du nom de la one donne lui ça avec ça et son aide tu sauras tu sauras tout compris protège là si waltz la récupère la ville tout entière tout le monde mourra waltz est ce que waltz est là ils arrivent tu entends des renégats cours on ira ensemble prends ça allons-y oh joli l'arme voilà notre brebis est garé mais il n'est pas ça ouais on peut réparer ça ouais tue le combat de parcours ah bah là du coup on va utiliser la touche qu'on nous a appris et ben écoutez on va découvrir ensemble de toute façon on est là pour ça allez venez petit 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 ah raté petit 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 on recommence et là clic gauche bam tu l'as pas volé celle là mon gars venez petit 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 ah tac clic gauche ah ok pour moi ça se passe bien tac ah peut-être trop loin lui ouais pour un coup de pied tu m'étonnes t'es un peu loin les gars revenez là tac clic gauche voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà attendez écoutez vous allez pas commencer vas-y viens ah dommage vas-y fais voir droit espace oh non j'ai raté bon tant pis pas grave je vais y aller comme ça je vais mettre coup de pied pour le désorienter ce sera très bien ah vas-y viens il y a encore ils sont combien allez-y venez voilà en moins ah bah là j'ai complète attendez petit crash c'est trip de toute façon tout à l'heure je vais comme ça au pire je le désoriente avec un coup de pied si ça marche je leur désoriente avec un e voilà what c'est qui waltz m'attends comme mais waltz elle met ça mais il s'est transformé c'est waltz faut qu'on se barre mais je le cherche espèce d'idiot il te tuera s'il te trouve barons nous hein il va canner lui waltz peut pas avoir la clé du gre souviens toi quoi laisse moi sortir c'est waltz ça laisse le partir ah non ça c'est peut-être waltz ouais voilà il me fait peur avec ses bras là pourquoi est ce que tu m'as trahi la clé ne t'appartient pas tu peux pas ou est ce que c'est ici oh peut-être que je recule moi non désolé t'es dans le brouillard pas vraiment t'es juste en train de mourir avant la chute mon grand-père élevait des chevaux de belles races rares je les aimais tendrement un jour son cheval préféré est tombé il s'est cassé la jambe je pensais que grand-père l'aiderait mais il a juste sorti son pistolet et il l'a mis dans ma main ou là il me voit pas le mec là je suis derrière il me voit pas il y a quelqu'un non mais non mais c'est abusé oh là là je panique je me suis fait griller mais en d'une manière si nulle c'est juste ses chapelles oh là là oh là là oh oh purée non 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 ok y'a pas moyen de shift on est d'accord on peut pas je vais plus vite comme ça j'ai l'impression que sous l'eau tant mieux hein peut-être je m'en vais hop là allez salut mais bon je comprends pas le mec il est resté dix ans devant la grille d'aération au lieu de se tailler c'était sûr qu'il allait se faire griller au bout d'un moment merde ça fait mal et ben on s'en va hein n'empêche sacré introduction avant de pouvoir passer en coop non qu'est-ce qu'il se passe ou oh ou 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 Qui c'est, bordel ? Il n'a pas de biomarqueur. Un quoi ? Putain, il se transforme ! Allons le faire. Prendez-le ! Regardons cet enfoiré crever ! Attends, 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 attends ! C'est un enfoiré ! Ça ne sera pas plus rapide de la cheville, mais... Bonsoir, laisse-le tranquille ! Hakan, il est sur le point de se transformer ! Mais c'est un étranger ! Il doit être tué ! Il est avec moi, c'est compris ! Je ne l'avais pas dit qu'il allait nulle part sans moi ! Je ne l'avais pas dit, putain ! Quittez-toi, putain ! Il faut mettre en pièce ! Chut, pas maintenant ! Oh bah alors là... On t'arrive quand même ! Tu sais, je dis rien ! Il bouge ! Hakan ! Tue-le, Hakan ! Tue-le avant que je le fasse pour toi ! Eh, Molo, du calme ! Respire ! On dirait qu'il s'est pas transformé ! On dirait ? Hakan, je veux pas... ça ici ! Tu nous es revenus ! Cline des yeux si tu comprends ! Putain, ma tête ! T'étais sur le point de te transformer ! Mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir ! Là-bas t'a aidé aussi, bien sûr ! T'es vivant ! Que les choses restent ainsi ! Le gars a failli tous nous tuer, tu lui fais la conversation ? Eh, les filles, du calme ! Elles ont peur ! T'as failli détruire leur atelier ! Faut qu'on se bouge ! Tu peux marcher ? Mais... je comprends pas ! Où est-ce qu'on va ? Dans un endroit sûr ! Il faut que j'aille au Fisheye ! Le Fisheye ? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher ! C'est quoi ce bordel ? Un biomarqueur ? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir ! C'est ton ticket pour la ville ! Sans ça... Sortir de la lumière est une sorte de loterie ! Tu sais pas quand tu vas te transformer ! T'as besoin d'un biomarqueur ! Et je sais où en trouver un ! Allez ! J'espère ! T'es faible ? Prends une minute ! Bois ça ! Sérieusement ? C'est quoi la suite ? Lui faire couler un bain ? Ça me semble plutôt confortable mesdames ! Peut-être la prochaine fois ? Va te faire voir, Racone ! Elle m'adore ! Pourquoi est-ce que tu m'aides ? Apprenons à nous connaître et découvrons-le ! Vas-y en premier ! T'as trouvé ça où ? Ça te concerne pas ! T'es prudor ! C'est bien ! Tu vivras plus longtemps ! T'es un vrai pèlerin ? Ou t'as volé ce badge ? Je suis un... J'étais... Un pèlerin ! Une heure avant le crépuscule ! Je suis sérieux, Zacon ! Il reste pas ici cette nuit ! Tiens ! Ton arme et ta radio ! Même un pèlerin pourrait pas s'en sortir sans ! Allez ! On y va ! Ok ! Bon bah... Attendez moi j'ai vu un truc ici, je le prends ! C'est une note ! Bonjour mesdames ! Je vais pas lui parler ! Je continue de faire mon... Ma petite intro ! C'est beau ! C'est beau ! Où est le fisheye ? La cantine est là ! Au centre ! Après les décharges chimiques ! Il faut que j'aille là-bas ! Dommage ! Le seul moyen d'y aller c'est par le tunnel ! Il protège le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla putain ! C'est quasi impossible de passer ! L'Ordre Viking ça y est ! Comment je peux rejoindre le tunnel ? Tu peux m'aider ? Vas-y je vais demander si je peux m'aider ! Est-ce que tu peux m'aider ? T'as l'air de bien connaître la ville ! Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille ! Je pourrais t'aider mais... Il te faut un biomarker ! T'iras pas loin sans ça ! Tu viens d'où ? D'assez loin j'imagine ? Environ 2000 kilomètres ! Oh merde ! Comment t'as fait pour pas être infecté ? Facile ! J'ai évité les morsures ! Ici c'est différent ! On est tous infectés ! T'as entendu parler de Haran ? Ils ont isolé Vildor aussi ! Ils ont construit des murs ! Ils nous ont enfermés ! Et en fait c'est ce qui nous a sauvés ! Et comment on se procure un biomarker ? On peut pas se les procurer ! À moins de connaître la bonne personne ! Et moi je la connais ! Allons-y ! Au fait... Moi c'est Acon ! Et moi Aiden ! C'est un plaisir de te rencontrer ! Bienvenue au paradis ! Bah c'est très beau en soi franchement ! On va pas se dire le contraire ! Maintenant êtes à main pensée pour consulter vos objectifs ! Ok sur l'interface en haut à gauche ! Par ici ! J'arrive ! Vous avez aussi par chez vous des ruches ? Oh ! Oh ça va ! J'ai eu peur ! Tu te débrouilles bien ! J'étais militaire ! Unité spéciale ? Pendant 7 ans ! J'ai même aimé ça ! Sauf quand c'était pas le cas ! Pour insubordination j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé ! J'ai fini par faire le taxi ! Oh le seum ! Les puissants sont tombés bien bas ! Va te faire foutre ! Au moins j'ai appris à me repérer dans la ville ! Allez ! Ah je peux pas monter ! J'arrive pas à monter ! Il me franque ! Sans inhibiteur tu tiendras jamais ! Ah ! Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné ? C'était juste la première fois ! Mais ensuite ça s'améliore ! Si tu survis bien sûr ! Attrape ça ! Ah ! Merci ! T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir ? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon ! Ok ! Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin, maintenant je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie mon ami. Va jeter un oeil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement il y a des trucs dedans. Jette un oeil, je t'attends. Ça marche. J'imagine que le sac des gens peut le fouiller. Bosquets de toit. Euh d'accord. Chercher des bosquets de toit. Ce sont des lieux de végétation intense. Une bonne source d'approvisionnement en miel, camomille et autres ressources. Oh trop bien ! Ah on pourrait même trouver des armes ! Ah bah attendez mais ça moi je dis pas non. Hop là ! Oh bah c'est super gentil n'empêche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors ? Bien sûr que si. La superstition ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de somblée. Je serre cinq coffres en particulier. Viens je vais te montrer. J'arrive. Attendez il y a un petit truc à côté. Moi je laisse pas ça comme ça. Attendez regardez tout ce qu'il y a. Sans déconner. Je vais quand même pas laisser toutes ces petites denrées. Ici toute seule. Voilà. Là c'est bon. Maintenant je viens. C'est quoi ça ? Objet de collection. Morte vivante. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Oh mes jambes. Je me suis complètement raté là. Tac on va monter par là. Sans se blesser cette fois ci. De préférence. Le mec il m'attend pendant ce temps là. Quoi ? Y'a une armée aussi. Alors, y'a une armée aussi ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Il garde le tunnel par lequel tu veux passer. Comment on va faire alors ? Moi je ferais gaffe aussi. J'imagine il veut monter. Oh la la. Eh le mec, il fait de ses sauts, c'est abusé. Oh la la, le gars il fait des sauts, il ne s'arrête jamais. Regardez ça. Hop là, il n'y a pas de temps à perdre. Eh B. Ok. Il est peut-être fatigué mais en attendant, c'est plus rapide. Hop là. Appuyez sur T pour voler le torche, ok. Ils vont bientôt se réveiller. Vite, ouvre le coffre. Quel coffre ? Ah là, pardon. Et après on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Non, 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 non. Laisse, si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur ? Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens, et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je vais te dire la vérité, je peux pas te dire grand-chose, je veux dire je peux pas te dire grand-chose pour le moment. Je cherche une personne, une personne importante. Et ça, ça devrait m'aider à la trouver. Mais où est-ce que t'as eu ça ? Faudrait mieux pour toi que tu saches pas, crois-moi. Si tu le dis. Ça pourquoi me dit trop quelque chose ? Je me manque qui sait qu'il fait sa voix au gars. On a mis trop de temps. Plombé, on dégage ! Mais on doit se transformer maintenant, mais c'est pas bon. Go, go, go. Lumière UV. Ouais, ça on avait vu, le coup de la lumière UV. Maintenez à enfoncer pour utiliser votre instinct de survie et marquer les sources de lumière UV. Ok, donc ça c'est pour m'aider au cas où, quoi. Là, je pense tracer, c'est juste une bonne solution. Je vais juste courir, ça sera très bien. Tu veux qu'on aille où ? Il y a des endroits pour se planquer, vous avez vu, il y avait des fougères, des petits trucs avec des marqueurs. Ok, j'y vais. C'est bon, on est juste à côté. Ah, c'est encore un peu plus loin ? Ah oui, non mais c'est bon, on est à côté. Ouvrez ! Ouvrez vite, s'il vous plaît ! Ouvrez ! Hello ! Reste dans la lumière ! Euh, Hakon... Allez ! Ouvre maintenant ! Hakon, un hurleur arrive ! Des biomarqueurs. On a pas le temps, on a un hurleur au cul ! Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous ? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien ? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Il faut au moins passer d'abord. Il faut que je vois son biomarqueur. Ah ! Ah bah il voudra pas. Et un peu de matos électroniques. Et un peu de matos électroniques. Fémier ! C'est la catastrophe là, j'ai l'impression quand même. Ouvre ! Ah, c'est dégueulasse ! Ils ont coupé la lumière violette ! Ok, j'ai peur. Oh la la ! Oh la la ! Comment je suis en panique ! Comment ça poursuivre niveau 1-4 ? C'est quoi ? C'est pour dire que c'est un petit niveau et c'est 1 sur 4 ? Ou c'est pour dire première vague sur 4 ? Ils sont de plus en plus loin, Hayden ! Je n'ose pas me retourner les gars. Je sais qu'il y a une touche pour se retourner dans le jeu. On n'est plus très loin ! Ah ! On sera en sécurité là-bas ! Je me suis pris une gifle ! Cylian, c'est moi ! Bonne amie, Cylian ! Cylian ! Occupez ! Commençons à occupler. Cylian ! Putain ! Cylian, allez ! Cylian ! J'espère que tu traîtes rentre pendant les pieds dans vos cadavres ! Un connard ! Arrêtez ! Mais comment ça arrête là ? T'as... Non mais... Non mais... Laisse-moi entrer ! Cylian 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 ! Il faut me laisser tranquille maintenant. Moi je vais me mettre un petit kit de soin. Mais là il faut arrêter. Mais attends, je peux peut-être reparler au gars là. Et bah non. C'est abusé tout ce qu'il y avait. Euh... On est vraiment dans la merde. Euh... C'est quoi ? Il donne un pèlerin, laissez-nous entrer d'abord. Vas-y, je veux dire je suis un pèlerin. Si ça se trouve il va vendre des infos le gars, on sait jamais. Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois, il était censé... Laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes à conne, hein ? Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue ! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Quel fils de pute. L'hôpital alors. J'espérais éviter ça. J'aurai la recherche de la facilité, hein, Acon ? J'ai juste besoin d'une lor puvée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Acon, pourquoi est-ce que tu l'aides ? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens ? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. En aidait les gens à l'époque, tu te souviens ? Bien sûr que je m'en souviens en broquet. Ok. On a la planque. Donc là, on doit se reposer. Planque de joueurs. Je vais prendre la cassette et je vais dormir. Attendre jusqu'au matin. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dormir, je vais avoir les souvenirs de ma sœur. Trouve-moi. Allô, il est jugé, besoin d'un transport à l'hôpital, reçu. Ouais, super drôle. T'as réussi ? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller ? Si tu te mets d'eau à la porte de Cylian, ce sera tout droit. Tiens bon. Donc là, il fait jour. Ah, pas totalement. Exploration nocturne. La nuit, la ville est envahue par les infectés. Pour vous déplacer en sécurité, privilégiez les toits. Dans la rue, vous devrez éviter les hurleurs. Ok, parce qu'eux, ils lancent des courses-poursuites. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes sur les toits ou cachez-vous dans la lumière UV. Ok. J'ai très peur du tout. Ah ouais, on a les logos, là. Dis donc, il y en a beaucoup. Oh non. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil ? Ok, je mets ça. J'ai envie d'appeler ça le GR. La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus ? À l'heure H, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Ah, par contre, comment je saute, là ? Ok. Moi, je vais me remettre un coup de... Je vais me remettre un petit soin, ça fait jamais de mal à personne. Oh, j'étais déjà à fond. Mais non. Il me dit, je t'attends au hall d'entrée. Il est où ? Ah, il est là. Il est passé par où, le mec ? Ah, il est là. Oups. Je peux te m'en rater. Je pense que j'ai le droit de passer par là, non ? Ah oui, bah voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ok, bah écoutez, je vais le suivre. Et comme je vous disais, du coup, c'est une super longue introduction. Avant que la coop se débloque. Je crois que c'était une heure, la première introduction sur Daylight 1. Je crois. Avant qu'il y ait de la coop. Et là, je crois qu'on frôle les deux heures. Tu sais comment ouvrir une serrure ? Bien sûr. Tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah, conne. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. Les crafts. J'ai trouvé des pièces. Ok, attendez. Oups, attendez, attendez. Je m'emballe, je m'emballe. Je sais pas pourquoi je veux faire E à tout prix à chaque fois. Ah là, il y a des trucs aussi, j'avais pas vu. Appuyez sur O. Et là, je craft des crochets. Bon, x2, je pense que ça sera suffisant pour la quête. Je pense. Allez, pousse-toi, laisse-moi faire. Laisse faire la craque. Je passe ça parce que j'imagine que le crochetage, c'est vraiment le classico. Attendez. Oh là là, sans casser un seul crochet. Dis ça, je dis rien. Après, c'est en face. Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. Oh, c'est à vous voir, je l'ai déjà entendu quelque part, mais ouf. Ah, je me sens pas bien de nouveau. C'est quoi ce bordel ? Allez, monte. J'ai plus d'endurance, attendez. Qu'est-ce que c'est ça ? Petite poubelle. Ok, j'imagine après c'est là. Ok. On a peur qu'on se passe courser là. Ah, j'imagine. Il y a un mec en face, je crois. Adi, allez. Adi, bébé Adi. Adi. Mia. Adi, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, passe sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Je te tiens. Oh là là. Ah. J'ai la tête qui tourne, cet hôpital, j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire l'hôpital. J'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, il y en a plusieurs en ville. J'ai ses... ses souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Il y avait un gars ici qui s'appelait Waltz. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir. Comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci. On va continuer de chercher. Je vais fouiller ça vite fait. Il est où par contre, le gars ? Attendez, je l'ai perdu du pendant deux secondes. Il doit être là, je pense. Ouais, c'est ça. Oh, comment il va falloir être discret. C'est pas le moment d'éternuer. Ok, donc, il faut vraiment que je me planque sous des tables et tout. Pour pas trop me faire griller. Sinon, sinon, je suis cuite, quoi. Ok. Les gars, j'ai trop peur. Oh, les bruits sont trop stressants. C'est quoi, ça ? Des produits chimiques. Des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein ? Je pense qu'il va falloir passer par ici, mais bon, je vais attendre. Je me dis, on sait jamais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh, le bruit que ça a fait. Oh, le bruit que ça a fait. Il va me faire tomber, le gars, en plus. Pourtant, il dit... Oh là là. Oh. Doit de serre la caisse. Je suis tellement en mode rat. Je fouille et tout. C'est important de prendre les trucs, hein. Oh, mais le bruit. Mais je vais me détruire, là, à faire ça. Mais cours. Cours. Oh, la lenteur. C'est pas possible. Trop lente, trop lente. Je l'avais dit. Donc là, c'est la séquence Débrouille-toi. Appuyez sur T, ok. Donc ça. Regardez ma... Elle descend trop vite, mon dieu. Oh là là. Je veux pas y arriver. Eh, mince. J'ai une idée. C'est quoi ton idée ? Je souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles. Des inhibiteurs. Ça craint. Exactement. T'es tombée au premier étage. Y a du stockage du GRE, là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Mais attendez. Clé du... Inhibiteurs cachés. Ok, ça marche. Mais par contre, il faut que j'éteigne ma flashlight, là, je me dis. Parce que si j'éteins pas la flashlight, je vais me faire gauler. Oh là là ! Il me fait peur, lui, sans déconner. C'est le pire, lui. Oh, il me fait trop peur. Oh là 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 là. Attendez, les gars. J'allais fouiller, mais je vais pas fouiller, c'est une pire balle. Pire balle, pardon. Ok. Je vais passer sous la table. Je suis sous la table, vous pouvez pas me voir. Par contre, là, je fais comment ? Parce que lui, il faut qu'il se barre. Il faut qu'il se barre. Oh, j'ai couru. Oh non, j'ai trop peur. S'il te plaît, ouvre. Oh. Je mets un gros coup de chasse dans la porte, mon gars. Bon, là, niveau bruit, c'est bon, c'est foutu. Faut que tu puisses vite les trucs. Ok. Ah, il est là. Oh, il y a plein de choses. Ok. Les inhibiteurs sont le seul moyen d'augmenter votre endurance et votre santé maximale. Il est important d'améliorer ses attributs, car cela vous permettra également de débloquer certaines de vos compétences. Chaque amélioration nécessite trois inhibiteurs. Lorsque vous les aurez récupérés, ouvrez le menu compétences pour améliorer vos stats. Vous pouvez trouver des inhibiteurs dans les caisses du GRE, cachées dans les zones quarantaines du gré. Et les lieux d'anomalie du GRE. Ok. Moi, je dis gré, mais c'est GRE. Appuyez sur U. Ok, donc là, ça fait 1, 2, 3, c'est ça ? Oui, d'accord. L'immunité vous permet de rester plus longtemps dans l'obscurité. Ok, bon, c'est de la scène de Paris, bon ? Bon, je veux pas fouiller plus, moi. Je vais me barrer, ce sera très bien. Ah non, c'est bon. Il est plus là, le gars. Oh là, il s'est fait bouffer, lui, non ? Je vais me barrer, hein. Ah, il est là. Mec, faut qu'on y aille, hein. T'es partie un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis pas à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça, hein ? À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de ville d'or. Quoi ? Tu vas te transformer ! Quoi ? Vite, viens dans la lumière ! What, 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 what ? Je suis en full panique. Votre immunité est faible, cherchez des lampes UV. Euh... Oh non ! Mais je vais qu'un... Oh, il y a un timer et tout ! Ok, ça va, j'ai du temps. C'est bon, on est dehors, tu peux pas me toucher, toi. Oh là ! Comment il fait peur ! C'était moins une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi un pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Je sais pas encore, on s'installera quelque part. Euh, on s'installera quelque part. Je nous trouverai un endroit pour vivre. Un endroit tranquille. Faut que je m'installe quelque part maintenant que je suis infecté. Et où est-ce que tu vas aller ? D'importe quel endroit sera mieux que cette ville. Ouais, tu places pas la barre très haut. Je trouverai un endroit où les gens ont pas peur des pèlerins. Ou de moi. Ce serait sympa de plus avoir à courir ou se cacher. J'ai toujours voulu attraper du poisson. Le poisson, c'est bon. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. Ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue... de l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés. Et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. On les emmerde. Je m'en occuperai pour... Oula, il y a des... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Il manque des phrases. Tu connais les routes. Tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Allez, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, je suis loin de mon objectif. Tant que ça change pas, je peux pas t'aider. Je comprends. Très bien. Et pour ton objectif ? Voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au Fichai, faut être plus malin qu'eux. Et je sais, quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Allez, c'est parti. On va aller voir, parler à... à Conn. Oh ! Comme d'hab. Je prends deux, trois trucs. Allez, hop. Tu veux les champignons ? Reste à votre immunité. Allez, hop, les jumelles. Utilisez les jumelles pour marquer un moulin, un vent. Ça permet de découvrir des endroits. Ok. Alors comment... Appuyez sur B. Donc là, on a le moulin. Tic. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai ? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main. À plus tard ! Ok. Vous avez débloqué le niveau de zoom monde ouvert. Ça veut rien dire, zoom monde ouvert. Ok. On voit les zones et tout, ça marche. Ça, c'est grâce aux jumelles, du coup. Je vais quitter. Bienvenue à Ville d'Or. Donc, ok. Donc, ça y est. Donc là, ça y est, on a terminé le mode solo. On va pouvoir accéder au mode coopération, les amis. Donc, je vais juste aller dans la zone qui va nous donner la coop. La connexion à savoir matchmaking a été perdue. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je vais juste aller me diriger, par contre, vers le bazar. Du coup, c'est la zone, comme ça, on se rejoindra avec Ors pour le prochain épisode. Alors, attendez. Oh, j'ai cru que j'allais me péter la tête. Je vais tracer sur les toits. J'ai pas envie d'aller croiser des rôdeurs et tout le bordel, là. Euh... Il faut passer par là, hein. Ça fait peur, ce truc. Oh là là. Euh... Où est-ce que je peux passer sans me faire mal ? Par là ? Je sais pas trop si c'est bien ou pas. N'hésitez pas, en attendant, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode qui a été long. Franchement, je pense que là, on est sur un très bel épisode. En termes de temps, je pense que vous devez être à quoi... Franchement, je pense qu'il y a 1h40. Plus d'1h40 d'épisodes. Alors, c'était pour l'intro, bien évidemment, parce qu'elle était assez longue. Et je me suis dit que ça serait dommage de faire plein d'épisodes pour juste une introduction, quoi. Je me suis dit, je vais vous le one-shot, comme ça, au pire. Voilà. Si vous voulez vous poser le soir au lit, tranquillement, regarde un long épisode. C'est pas plus mal. Les vidéos d'horreur continuent d'ailleurs. Les vidéos d'horreur continuent, il n'y aura une tous les jours, ça change que dalle. Mais en plus, il y aura du daylight. Eh, regarde où tu vas. Quelle journée. Il n'y a pas moyen que j'y arrive. Cinq ans d'apprentissage et tout ça pour rien. Il faut absolument que je réussisse cette fois-ci. Albert, vous-moi voir que je suis à la hauteur. Eh bien, il y a de la vie, dis donc. Les amis, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère en attendant que ça vous aura plu. On va se retrouver là pour le prochain épisode. Mais cette fois-ci, je ne serai pas toute seule, je serai en compagnie de Horst. J'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, voir si on va retrouver notre soeur ou pas. Et surtout, voir de quoi est fait ce monde parce que déjà, ça me fait pas mal flipper. Allez les amis, je m'arrête ici. Je vous fais tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 de Dainelight. Sous-titrage Société Radio-Canada